C'est la vie, je m'en prêve, c'est la vie Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui je vous parle de ma dernière lecture Il s'agit de Avant que tout se brise Qui est un thriller de Megane Abbott sorti au livre de poche Tout va bien Que j'ai lu récemment, je l'ai fini avant-tier Et je vais vous en parler maintenant C'est parti La galante lumineuse qui est derrière moi est en train de se casser la figure C'est génial, tout va bien N'y prêtez pas attention Donc voilà, j'ai fini Avant que tout se brise Qui est ma dernière lecture de ce mois de janvier Et voilà, je suis repassée à un thriller sans paranormal, sans science-fiction Un thriller psychologique que j'ai beaucoup aimé Et voilà, j'avais un peu peur parce que ça faisait longtemps que j'étais dans des trucs assez Voilà, qui est assez turnover, assez fantastiques Qui emballent bien, qui sont entraînants Et je me suis dit, est-ce qu'en rentrant dans quelque chose d'un peu plus Voilà, qu'on descend d'un cran Est-ce que ça allait me plaire autant ? Et sincèrement, ça m'a beaucoup, beaucoup plu J'ai été prise dans l'histoire Et j'ai envie de vous raconter un petit peu ce qui s'y passe Sans bien sûr rien vous spoiler Et vous donner mon ressenti sur ce roman Dans Avant que tout se brise, nous suivons Devon Qui est au début du livre une petite fille Qui est passionnée de gymnastique Et qui est apparemment pourvue à un grand avenir, à la future élite Et voilà, tout le monde a misé sur elle Son entraîneur, ses parents, sa famille Devon, la future championne onapique Dans la gymnastique Et il va se passer quelque chose Il va y avoir un accident Qui va peut-être freiner la carrière de Devon Quand elle va être prêt à dos Il va virer quelque chose Que je vous laisserai découvrir au début du roman Mais ça arrivera très très vite Et voilà, ce qui va se passer Pourrait la freiner Mais on se rend compte très vite Que ce petit accident ne la freine pas Et Devon avance quand même dans sa carrière de gymnastique Il y a beaucoup de pression sur elle Sa famille, ses amis, son entraîneur, son club A beaucoup misé sur elle, ses sponsors Et Devon, même si elle est passionnée de gymnastique Des fois, elle en a un peu marre Mais malgré tout, elle continue Parce qu'elle est quand même têtue Et elle a envie de réussir Et Devon grandit J'essaie de vous tourner ça Pour vous donner envie Sans rien vous raconter Donc Devon grandit Dans l'univers de la gymnastique et tout Donc clairement, c'est un thriller Où il faut aimer l'univers de la gymnastique Parce qu'évidemment, on va parler agrès On va parler poutre On va parler barres parallèles Barres perpendiculaires Magnésie Cheval d'arceau Voilà Juste au corps et tout le tintouin Et ça va beaucoup parler de gymnastique Donc si vous n'aimez pas la gymnastique C'est clairement un livre qui ne vous plaira pas Puisque l'univers tourne autour de la gymnastique Et donc dans ce club Où il y a plusieurs membres Des amis, des ennemis Des conflits Enfin voilà Il va y avoir un accident Et un des membres du club Où est Devon Va mourir dans un accident Il va se faire renverser par une voiture Et l'accident est brutal Il choque toute l'équipe Et ça va un petit peu entraver Tout ce qui peut graviter Autour de l'univers de Devon De son entraîneur De sa famille De ses amis De son équipe Et on va essayer de comprendre Un petit peu ce qui s'est passé Voilà pourquoi Brian Qui s'appelait Où cet accident Et dans quelles circonstances Et il va y avoir évidemment Une enquête de police Qui va être menée Et on va être amené A rentrer Dans un petit peu Les travers de chacun Et c'est ce que j'ai aimé Dans ce roman C'est que Finalement Personne n'est très gentille Dans ce roman Même les personnes Même Je suis fatiguée Même les personnes Qui paraissent Toutes propres sur elles Sans loin de l'être On a tous quelque chose A cacher Dans ce roman Tout le monde a quelque chose A cacher Et il y a Au fur et à mesure Du roman Des ficelles Qui se démêlent Et on est amené A comprendre certaines choses A certaines personnalités Qui se dévoilent Et surtout Il y a aussi un aspect Où la gymnastique Est un univers Très 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 difficile Ce livre me parlait Parce que moi Je l'ai pratiqué Jusqu'à l'âge de 11 ans Enfin j'ai d'abord fait De la gym Et puis ensuite De la GRS Parce que justement L'univers de la gymnastique Était bien bien Trop difficile Et à côté donc De l'enquête Et du décès De l'accident De Ryan Il y a aussi Ce côté Où la gymnastique Est un univers Très compliqué Très dur Très voilà Intolérant En fait Je ne sais pas si Le mot est un peu fort Mais voilà Où la tolérance N'existe pas vraiment Où on doit réussir A tout prix Où tous les sacrifices Doivent être donnés Et on n'a pas de vie privée On doit tout donner Pour la compétition Parce qu'il y a Beaucoup de pression Il y a beaucoup de sponsors Il y a beaucoup d'argent Il y a énormément de choses Qui rentrent en compte Et on sent aussi bien Cet univers Où on a beaucoup Investi dans Devon On lui a même créé Un gymnase Dans sa cave Avec une Une fosse Qui a coûté Une blinde Et tout le monde A investi Donc tout le monde Prends beaucoup En Devon Et est-ce que Devon sera à la hauteur Est-ce qu'elle va réussir Est-ce que malgré L'accident Elle qu'elle a eu Quand elle était petite Va l'empêcher D'évoluer dans sa carrière Ou est-ce qu'elle va y arriver Quand même Est-ce que les rivalités Vont l'empêcher De gravir les étages Et d'arriver finalement A être la championne Est-ce que la rivalité Qu'il y a entre Les parents de Devon Les parents de ses rivaux Même s'ils sont Dans la même équipe Vont entraver Sa quête de gloire C'est ce qu'on Voilà C'est un peu l'univers Dans lequel on est plongé Avant que tout se brise Et avant que tout se brise En fait A un double sens Dans ce roman Mais vous le comprendrez En le lisant Et moi j'ai beaucoup retrouvé Cet univers de compétition Que j'ai connu Parce que J'ai commencé Par faire de la gym Quand j'étais petite Et en fait Il faut savoir un truc Là je fais une petite aparté Vite fait Quand on est gymnaste Et qu'on est prédisposé Entre guillemets Voilà On est repéré Par des entraîneurs Pas forcément Pour le talent Qu'on peut avoir Mais aussi pour la morphologie Qu'on peut avoir Et les entraîneurs Et les personnes Qui nous souveillent Ont l'oeil Pour savoir Comment vont évoluer Les futurs gymnastes Quand elles sont enfants Et je me rappelle Que j'avais été Très sollicitée Pour faire de la compétition A haut niveau Puisqu'on savait très bien Que ma morphologie Ne se développerait pas beaucoup Que je ne serais pas une fille Qui aurait des hanches Et qui aurait des formes Parce que c'est très prohibé Ce n'est pas du tout Bien vu dans l'univers De la gymnastique Et ayant une déformation Les épines du bassin J'ai une morphologie Très androgyne Et je n'ai pas beaucoup de formes Non plus Mais ça c'est autre chose C'est ma morphologie Qui est comme ça Et c'est une morphologie Qui est très prisée Et qui compte beaucoup Dans la compétition Et dans les points Et ça c'est très dur A vivre Parce que En gymnastique Si vous faites plus de 1m55 Et plus de 42kg Déjà c'est une pénalité Et on le ressent Souvent Dans l'évolution de Devon Et de toutes les gymnastes Qui s'entourent Que tout est très très basé Sur l'esthétique Sur l'aspect physique Et je m'entruche Et ça peut être très 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 compliqué Aussi A gérer Donc on voit beaucoup Des adolescents Des adolescentes Grandir et évoluer Parce que la plupart Commencent quand elles sont Petites filles Comme Devon Au début Et évoluent Puisqu'il y a des années Qui se passent Tout au long du romain Et qu'elles deviennent Ados Et on se rend compte Que les petites filles Qui sont devenues ados Et qui ont J'allais dire Mal évolué Mais qui se sont développées Plus qu'il aurait fallu J'allais dire Pour devenir gymnaste Sont méprisées Par les entraîneurs Sont méprisées Par les personnes Qui les entourent Et c'est un univers Très difficile Que moi je n'ai pas adhéré Parce que je me suis rendu compte Que j'étais prisée Pour ça Et en plus La gymnastique N'était pas un sport Qui m'attirait Parce que j'étais tétanisée Notamment par la poutre Ça me faisait très très peur Je ne tenais pas debout Et on me disait Que je pouvais le faire Mais comme j'ai un problème D'oreille interne Le déséquilibre Est encore plus compliqué Et il y avait cet aspect De tu peux le faire quand même Tu peux y arriver Dépasse tes limites Et tout Et ça m'a pris la tête Donc j'ai fait de la GRS Après où là L'univers est beaucoup plus souple Là je fais un total aparté Pour vous donner mon ressenti du livre Parce que c'est important pour moi Et j'ai fait de la GRS Après où là vraiment Comme tout se passe au sol Tout est fluide La tolérance est beaucoup plus ouverte Les conditions sont beaucoup plus tolérantes Il n'y a pas du tout le même univers Et ensuite j'ai fait de l'escrime Donc rien à voir Mais l'escrime On est quand même favorisé Quand on est petit et léger Parce qu'on se déplace Beaucoup plus facilement Et le lâchement qu'on a Et très lourd Donc voilà C'est tout un autre C'est une autre C'est un autre sport Pas de panique Voilà on est entre nous Tranquille C'est un autre sport Qui m'a beaucoup plu aussi En fait c'est un sport Dans lequel je me suis Plus plongée L'escrime et l'escalade Par la suite Mais voilà La gymnastique Est-ce que c'est une thématique Qui m'intéressait Parce que Parce que voilà Je voulais savoir un petit peu Comment ça allait se passer Pour que des voines Le quatrième de couverture Me donnait envie Et je n'ai pas été déçue Du tout De ma lecture Puisque l'univers Est très intéressant On pourrait penser Qu'on va se lasser Mais non pas du tout On est pris dans l'univers On est pris dans l'histoire Les personnages sont attachants Il y en a pas mal Mais on ne s'y perd pas Et on se Petit à petit On a l'impression De rentrer dans l'équipe De Devon De sa famille De son entraînement De son entraîneur De son club Et on ressent un petit peu Toute cette pression Et voilà Et c'est ce qui fait Qu'on ressent cette pression Qu'on a envie de savoir Comment ça va se finir Qu'est-ce qui est arrivé à Ryan Comment va réussir Devon Qu'est-ce qui se passe Pour que la pression Soit aussi forte Et qu'il y ait autant De rivalité Au sein de Bellstar Donc Bellstar C'est l'équipe de Devon Et comment les gens Arrivent à se tirer Dans les pattes Elles font partie De la même équipe Je bégaye beaucoup Dans cette vidéo J'espère que vous Ne m'avez pas perdu Si c'est le cas Je m'en excuse Mais bon Vous savez que moi C'est au feeling C'est au naturel Les cuts sont très rares Et je préfère Que ce soit comme ça Parce que finalement L'important C'est que ça vous donne Envie quand même De lire ce livre Que moi j'ai beaucoup aimé Donc je rassure Les personnes Qui sont un petit peu Rétissantes Là je peux vous garantir Zéro fantastique Zéro surnaturel Skrillard psychologique Une petite enquête policière Mais vraiment En surface On est surtout Dans l'univers De la gymnastique Dans les personnages Dans les rivalités Et voilà Moi ça m'a beaucoup plu Voilà je vais m'arrêter là Pour cette vidéo Ma prochaine lecture Est en cours Donc je vous en parle Très bientôt En attendant J'espère que les vidéos Précédentes Sur l'événement Avec Marcus Qui enfin est venu Chez moi C'est trop contente Vous a plu Donc je vous ai fait Une courte vidéo Sur le week-end Qui a pu y avoir Et je vous ai retranscrit Le live Facebook Qui a eu lieu Où Marcus affrontait Les adversaires À Mario Kart Voilà j'ai pu extraire Le live de Facebook Et vous le remettre Sur Youtube Donc c'était en direct En plus il interagit Avec nous Donc c'est très très interactif Et ce week-end Était super sympa Donc voilà J'espère que les vidéos Précédentes vous plairont Aussi Parce que vous savez Que sur ma chaîne C'est la diversité Et je ne cherche pas Du contenu à ma chaîne C'est ma chaîne Qui sert à A mettre mon contenu Voilà c'est vraiment Voilà moi je fais les choses Et je vous le partage Et je ne cherche pas À faire du contenu Sur ma chaîne Je vous partage Ce que je vis Dans la vraie vie Et je pense que c'est Beaucoup mieux Quand c'est de l'événementiel Quand c'est de la vie privée Je ne vais pas vous faire Un 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 haul J'allais dire Enfin voilà Je ne vais pas vous dévoiler Mes courses à Carrefour Ou je ne sais quoi Parce que tout le monde le fait Et pourquoi les miennes Ce seraient plus intéressantes Que les vôtres Mais quand c'est un événementiel Je me dis que c'est chouette De vous le partager Parce que Voilà déjà ça laisse Un souvenir Avec les personnes Avec qui je l'ai fait Les personnes qui Qui l'ont fait aussi Où on s'est croisé Où on ne se connait pas forcément Mais voilà On a une trace De ce De cet événementiel Et je trouve ça chouette Et aussi Pour ceux qui malheureusement N'ont pas eu la chance D'y aller Je me dis que ça laisse aussi Une petite marque Donc voilà Ça c'était le petit aparté De mes vidéos précédentes En principe Demain je vais à la nuit Harry Potter Vous savez pour les 20 ans De Harry Potter Donc je vais essayer aussi De faire une petite vidéo Et tout Même si j'ai envie D'en profiter aussi Mais si je peux Je vous ferai une petite vidéo Mais voilà Je me suis un petit peu égarée Mais je reviens Avant que tout se brise Et je vous le conseille fortement Voilà C'est tout pour cette vidéo La prochaine sera Ce ne sera pas Les 20 ans de Harry Potter Parce que C'est le temps que ça se mette en route Vous aurez peut-être Autre chose avant Mais en tout cas Il y aura Une seconde lecture Et des événementiels A venir C'est sûr Et j'espère que ça vous plaît Comme ça Parce que c'est comme ça Que j'ai envie de faire Et je n'ai pas tellement Envie de changer De manière de faire Et voilà C'est tout Je m'arrête là Je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Et surtout n'oubliez pas Always keep fighting Bye Sous-titrage ST' 501